C'est-à-dire, ils sont mécontents de leurs conditions de vie et de travail. Les agents du secteur privé de Côte d'Ivoire menacent d'entrer en grève si rien n'est fait pour répondre à leurs attentes. Que revendiquent-ils ? Pourquoi cette décision ? Pour répondre à toutes ces préoccupations, je reçois sur le plateau de C'est-à-dire, Koudou Ambroise. Vous êtes le secrétaire général national du collectif des secrétaires généraux et délégué du personnel du secteur privé de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez annoncé lors d'un meeting au groupe scolaire Yopougon-Andokwa 2 un arrêt de travail. Pourquoi une telle décision ? Les révaluations sont vraiment multiples. Alors, nous avons demandé la révaluation du CIMIG, qui était de 60 000 à 200 000. Nous avons demandé la prime de transport de 60 000 francs. Nous avons demandé la prime de transport à 60 000. Et nous avons demandé la prime de logement à 70 000. Voilà ce qui est un peu important. C'est vrai, les autres, nous l'avons demandé. Mais, pour le moment, ce qui nous retient beaucoup à cœur, c'est le premier des moyens. Aujourd'hui, là, il faut que les gens prêtent une oreille vraiment attentive à nos revendications. C'est tellement important que le travail ivoirien qui a dit de souffrir aujourd'hui. Du jour au jour, il devient pauvre. Vous savez que les gens, aujourd'hui, se retrouvent au village parce qu'ils travaillent, ils ont oublié de démissionner. Il faut que l'État du Côte d'Ivoire fasse au moins passer dans les sociétés pour voir combien de personnes ont démissionné aujourd'hui des entreprises à cause de la pauvreté. Donc, nous avons demandé toutes ces revendications, tout juste pour l'amélioration des conditions de vie du travailleur, du privé. Alors, quelles sont ces revendications exactement ? Quelles sont ces revendications ? Les revendications, je les cite. Au premier point, nous avons demandé la révaluation du CIMIG à 200 000. Nous avons demandé la prime de transport à 60 000. Nous avons demandé la prime de logement à 70 000. Nous avons demandé aussi que le contrat CDD, le contrat CDD, on a vu qu'ils sont en train d'exploiter les travailleurs. Pourquoi ? Le travail ivoirien ne peut plus aller à la retraite. C'est-à-dire que du jour au jour, il passe là, il fait deux ans, il passe là, il fait deux mois, il tourne de contrat à contrat. Donc, nous avons demandé que ce système-là arrête. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le code du travail soit appliqué à la lettre. Voilà pourquoi nous avons demandé tout ce genre de trucs. Alors, vous demandez un CIMIG jusqu'à 200 000 francs. Vous ne pensez pas que cette somme peut faire fuir les investisseurs ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on appelle investisseurs ? L'investisseur, c'est qui ? Aujourd'hui, nous sommes des partenaires sociaux. C'est pourquoi nous demandons les 200 000. Nous demandons les 200 000 parce qu'aujourd'hui, vous prenez l'article 61.3 du code du travail. On dit quoi ? On dit chaque année, l'employeur doit faire les états approuvés, financiers. Il doit faire le bilan de l'entreprise au délégué du personnel. Ça ne se fait pas. Donc, pourquoi fuir ? Ils vont où ? C'est que la personne n'a pas vu de rester en Côte d'Ivoire. Sinon, ce qu'est les gens, les 200 000 francs, c'est trop petit. Quand vous demandez au pays, aux alentours de nous, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est un pays qui est bien assis. Pourquoi fuir ? Ils vont où ? Ils ne vont pas partir. Ils sont là. C'est parce que c'est nous-mêmes qui le disons. Nous, les 200 000 francs, ils ne voient rien du tout pour les faire tant. Et aussi, nous avons demandé les 200 000 francs, mais on n'a pas imposé les 200 000. Mais c'est une demande que nous avons faite. Si aujourd'hui, là, ils nous appellent pour dire qu'on vous donne 190 000, on vous donne 180 000, ce sont des discussions, mais nous avons demandé 200 000. Alors, lors de son discours à la Nation le 6 août dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé une révalorisation du smingue ivoirien. Vous ne pensez pas, Koudou, que vous devez peut-être attendre un peu pour poser vos revendications ? Vous ne pensez pas que cela est en cours de traitement ? Ok, mais moi, je pense bien que le président de la République a annoncé, et quand il a annoncé, il n'a pas demandé aux fonctionnaires d'attendre. Il n'a pas demandé aux fonctionnaires d'attendre. Nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes ses enfants. En parlant, il a dit aux fonctionnaires de 30 ans, et il a donné des discussions au Premier ministre dans les jours à venir. Les jours à venir, c'est quoi ? Les jours à venir, aujourd'hui, nous sommes à combien de mois ? Nous sommes à peu près, environ 3 mois. Il a dit dans les prochains mois. Bon, les prochains mois, de toute façon, un mois, deux mois, c'est le prochain mois. Mais aujourd'hui, nous avons tout entendu. Nous lui disons que le président de la République a dit, parce que lui-même, il passe à ses enfants, qui sont dans le privé, la jambe à qui il a dit, en tout cas, vous l'avez fait pour les fonctionnaires, mais vous l'avez oublié pour les privés. Il a tiré leur attention, le président de la République. Il a été clair, il peut le dire, c'est vrai, j'annonce pour cela, mais vous l'avez oublié d'autres. Donc, vous pensez qu'il y a eu injustice ? Effectivement, c'est ce que nous disons. Parce que depuis 2015, depuis 2014, le SEMI devait changer. Le SEMI n'a jamais changé pendant 9 ans. Et c'est aujourd'hui, on nous vise d'attendre. Attendre quand ? Combien de jours, on n'a qu'à attendre ? Il faut que les gens soient précis. Il n'y a pas de communication. Qui va sur le terrain pour dire aux travailleurs, à le président de la République, voilà ce que nous sommes arrêtés de faire ? Personne. Donc, nous ne pouvons pas attendre, à croiser les bras pour attendre. Je crois que le président de la République attaque le père de la nation, attaque le père de la République. Tout compte fait, quand il va voir que ses enfants ne sont pas mécontents, je crois que lui, il prend une décision. Nous le savons tous, le secteur privé ivoirien joue un rôle primordial dans l'économie ivoirienne. De 2016 à 2021, il a contribué à 75,8% du PIB, un chiffre à ne pas négliger. Coudou Ambroise, que deviendrait notre économie si aujourd'hui, son secteur privé est menacé ? Le secteur privé n'est pas menacé dans la mesure que, quand on parle de grève, ce n'est pas une menace. La grève, c'est un droit. Quand vous prenez le code du travail, vous voyez l'article 82.2 du code du travail, on dit que les travailleurs, s'ils sont mécontents, ils peuvent rentrer en grève. Donc la grève est un droit. Quand on parle de menace, non, c'est trop dit. Si c'était une menace, on ne doit pas mettre ça dans le code du travail. On nous a donné la procédure dans laquelle il faut déposer la procédure, pour dire que nous voilà les conditions pour rentrer en grève. Toutes les conditions ont été réunies. Avant de rentrer en grève, ce n'est pas une menace. De deux, si les gens savaient que le privé n'était pas à négliger, on ne devait pas nous négliger. Pourquoi ? J'ai dit qu'on nous néglige. Aujourd'hui, nous disons que les fonctionnaires, ils ont été augmentés. Les producteurs, tout récemment, le président de la République les a augmentés. Mais pourquoi c'est nous, le privé, aujourd'hui, qui sommes là pour avoir les goûts paradis ? Ça veut dire que nous, on n'est pas intéressants, on n'est pas importants. Donc, aujourd'hui, quand vous estimez qu'aujourd'hui, ce soit 15% du PIB... 15,8% du PIB. Ce soit 15,8% du PIB, aujourd'hui, les représentants du secteur privé. Mais c'est vous qui le dites. Mais ceux qui prennent l'édition ne le disent pas. Ce sont les chiffres de l'État ivoirien. Voilà, de l'État ivoirien qui le dit. Mais aujourd'hui, si les gens savaient que c'est le privé qui est l'économie ivoirienne aujourd'hui, alors le privé ne devait pas être négligé. Mais les gens nous négligent. On fait pitié. On fait pitié en tous ces séries-tours, on fait pitié. Le privé fait pitié. Regarde-toi aujourd'hui, allez-y dans les quartiers. Les quartiers précaires de Côte-du-Vail, c'est là-bas, c'est vivre les gens des privés. À leur contexte, ils travaillent. Il y a d'autres aujourd'hui, les femmes, ils les ont laissées aujourd'hui. Ils sont célibataires parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais pourquoi ? Pourquoi le privé ? Aujourd'hui, nous sommes des responsables, nous sommes des choses. Le pays nous appartient tous. On ne peut pas quand même. D'autres, ils ont donné le miel. Et c'est d'autres qu'on va donner le nivakine. Ça, il faut que vraiment, on le sait. Si les gens sachent et si les gens sont sûrs que l'économie ivoirienne sur le privé, que les gens nous augmentent. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Une dernière question pour vous. À quoi va ressembler cette grève du 12 octobre ? Je crois que c'est à vous de constater. Mais cette grève-là, je crois que ça ne ressemblera à rien. Cette grève, je crois que c'est un mécontentement généralisé des travailleurs du privé qui voient que vraiment, leur droit a été vraiment totalement chose. On les a arrachés leurs droits. Leur droit, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est eux qui... Le poumon des économies ivoiriennes, c'est eux. Aujourd'hui, on augmente tout le monde. Ils ne sont pas augmentés. Donc, ces travailleurs, ils sont en train de vraiment manifester leur mécontentement. Je crois que le président de la République est mieux placé pour que cette affaire, je crois que même avec blaguer ses enfants. Aujourd'hui, ton enfant, quand par exemple ton enfant, tu n'as rien, mais il dit toujours que tu as quelque chose. Nous, on sait que notre pays, il y a les moyens. Notre pays, il y a les moyens. Et si on dit 200 000, 300 000 francs, le 6 000, il peut-on perdre 300 000 francs encore diversés. Mais nous, on a ce moment-là demandé 200 000. On n'a pas demandé 300 000, on a demandé 200 000. Aujourd'hui, regardez, le pays, il y a les moyens. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire se réunisse. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, va se dire que non, c'est un pays pauvre. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. La Côte d'Ivoire a les moyens. Donc, le travail ivoirien, normalement, il doit vivre de ce qu'on a fait tant. Donc, nous, on demande vraiment à l'État d'Ivoire. J'ai touché le cœur du patronat qui se dit que non, aujourd'hui, il ne reconnaît pas les travailleurs qui ont déployé préavis de gré que nous, on dissuite avec les centrales syndicales. C'est ce qu'est aujourd'hui, le cœur n'est. Aujourd'hui, les travailleurs ne sont pas contents d'État d'Ivoire. Les travailleurs ont déposé un préavis de grève. Quand on les écoute, qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là ? Ce sont des gens, est-ce que vraiment leur colère, est-ce que c'est légitime ou bien, c'est pas légitime, c'est à eux de les convaincre. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'il y a une centrales syndicales, mais je vais vous donner une signification d'une centrales syndicales. La centrales syndicales, c'est quoi ? C'est la constitution de trois fédérations. La fédération, c'est quoi ? C'est l'entité des cinq syndicats de base. Les syndicats de base, eux-là, qu'est-ce qu'ils font ? D'une même entité. Ça, on dit le côté alimentaire. Le côté alimentaire, il y a cinq syndicats. Côté plastique, il y a cinq syndicats. Côté métallique, il y a cinq syndicats. Et sur ces cinq syndicats-là, de base à leur réunion, qu'on appelle une centrale syndicale, la centrale syndicale, on n'a jamais demandé des papiers. Ce n'est pas par nomination qu'on fait une centrale syndicale, une centrale syndicale, alors c'est le coût du travail. On parle de coût du travail, mais pas une nomination, pas par arrêté. Ça, les gens disent que non, aujourd'hui, nous, on est représentatifs. Aucun n'est représentatif en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il n'y a jamais d'élection professionnelle. Les thèses sont clairs. Il faut que le président de la République prenne un règlement pour appliquer les thèses comme il se doit. Aujourd'hui, moi, j'assume que je suis sur le plateau ici, toujours pour vous dire, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent et que le président de la République n'est pas au courant. Nous, vraiment, on n'est pas le président de la République. Je revois, nous souffrons à la zone. Et quand on souffre là, on est obligé de faire des choses qu'on ne peut pas faire. La grève que les travailleurs ont déposé pour les avis des grèves là, ce n'est pas parce que, alors, il n'y a pas de problème. Mais il y a problème. Ils savent qu'il y a problème. Les travailleurs ne sont pas augmentés, ils ont besoin de leur augmentation. C'est tout ce que je voulais dire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada